bonjour franceur bienvenue sur ce baron cette vidéo est un grand conseil pour toutes les femmes de cette planète et oui et oui et oui il ya beaucoup de choses qui se passent bien vraiment il faut que quelqu'un vous en parle c'est pourquoi une maman ici a décidé de donner un conseil sérieux aux femmes qui pensent devenir riche avec leur corps chère les femmes qui peuvent être mariées et elles se disent qu'elles peuvent s'amuser plus qu'elles ont tout et tout ça mais elle cette femme elle va nous donner des révélations assez sérieuses sur ce qui se passe d'un sujet d'histoire générale la fraise c'est la rousse même aux femmes si vous les aimez bien parce que moi c'est ce que je fais en fait dans cette vidéo écoutons ça il y a des femmes qui veut rien fait mais qui veut être riche à partir de le sexe donc tu comprends ça comment d'abord qu'elle sache qu'elles seront jamais riches et un bien mal acquis ça ne profite à personne ces hommes là tu vas courir après eux ils ont juste le temps de coucher avec toi il suffit que ton mari te mette dehors que tu deviennes un poids pour eux c'est parce que tu es chez quelqu'un que ton poids est léger pour eux il a juste le temps de te prendre tourner avec toi et puis te donner quelques billets tu rentres chez toi à la maison c'est fait que ton mari te laisse tomber tu n'as pas de maison on ne peut pas te prendre un chat tu deviens poids tu laisses tomber j'ai heureux des femmes qui commettent l'adulté juste parce qu'elles ont vu de le faire parce qu'elles pensent qu'elles sont belles parce qu'elles pensent que ben voilà il n'y a pas mieux qu'elle a beau être belle il y a les femmes encore plus belles que toi chaque jour que tu fais les femmes sont devenues comme si on les dessinait et tous les hommes qui couchent avec vous ils ne vous aiment pas ils sont tout le temps en train de découvrir tu as une grosse fesse et chèche à voir ce qui est derrière tu as une grosse fesse et chèche à voir ce qui est derrière mais quand tu lui dis tu dis que j'ai une épouse à la maison mais tu n'as pas compris quelque chose donc l'infidélité des femmes j'aime pas trop en parler parce que je me dis qu'aucune femme ne doit penser à ça normalement et quand ça arrive dans ta vie il faut faire un effort pour y sortir rapidement celui qui est en face de toi s'il ne fait pas ton affaire sépare toi de lui au lieu de coquifier ton mari avec lui va te marier avec lui et puis tu dors dedans au lieu d'ouvrir la boîte de sardines et puis prendre le morceau de poisson pour partir quand c'est pas mieux au congélateur ça pourrit mais tu vois tu dors dans la boîte de sardines quand tu te fermes là-bas c'est fini c'est tout voilà il y a des femmes qui veut rien faire mais qui veulent être riches à partir du sexe donc tu comprends ça comment d'abord qu'elles sachent qu'elles seront jamais riches et un bien mal acquis ça ne profite à personne ces hommes là tu vas courir après eux ils ont juste le temps de coucher avec toi il suffit que ton mari te mette dehors que tu deviennes un poids pour eux c'est parce que tu es chez quelqu'un que ton poids est léger pour eux il a juste le temps de te prendre tourner avec toi et puis te donner quelques billets tu rentres chez toi à la maison ce fait que ton mari te laisse tomber tu n'as pas de maison on ne peut pas tu prendre un chat tu défies un poids et tu laisses tomber j'ai heureux des femmes qui commettent l'adulté juste parce qu'elles ont vu de le faire parce qu'elles pensent qu'elles sont belles parce qu'elles pensent que ben voilà il n'y a pas mieux qu'elles a beau être belle il y a les femmes encore plus belles que toi chaque jour que tu fais les femmes sont devenues comme si on les dessinait et tous les hommes qui couchent avec vous ils ne vous aiment pas ils sont tout le temps en train de découvrir tu as de grossesse et je ne sais pas ce qui est derrière mais quand je lui dis tu dis que j'ai une épouse à la maison mais tu n'as pas compris quelque chose donc l'infidélité des femmes j'aime pas trop en parler parce que je me dis que aucune femme ne doit penser à ça normalement et quand ça arrive dans ta vie il faut faire une fois pour y sortir rapidement celui qui en face de toi s'il fait pas ton affaire sépare toi de lui celui avait au lieu de coquifier ton mari avec lui va te marier avec lui et puis tu dors dedans au lieu d'ouvrir la boîte de sardines et puis prendre le morceau des poissons peut partir quand c'est pas mis au congélateur sera pourri mais tu vois tu dors dans la boîte de sardines quand tu te fermes là-bas c'est fini c'est tout voilà je vais vous faire écouter encore le message d'une autre maman à sa fille vous est-ce que d'être un succès pas ça soit prêt alors c'est parti les hommes ne tombent jamais amoureux des femmes qui ne se prennent pas au sérieux ils font l'amour avec elle tout comme ils feraient l'amour avec n'importe qui mais pour vraiment tomber amoureux il leur faut une femme sérieuse et posée il leur faut une femme sérieuse et posée afin de tomber amoureux écoute encore un autre message écoutez très bien vous remarquez pas que c'est les vilaines filles on mène un foyer vous remarquez pas c'est les vilaines filles là qu'on veut en comportement que les jolies filles vilaines femmes elle sait ce qu'elle veut en fait elle ne compte pas sur sa beauté pour dire qu'elle va passer et si belle et me comporter mal et avoir autre cas elle se comprenez mais il ne sait pas si on se comprend jolie femme aujourd'hui là elle se dit qu'elle est belle donc on peut avoir autre cas mais les filles femmes à ce qu'on veut en comportement c'est qu'ils sont très mariés à tu es moi parce qu'elles connaissent comment prendre un homme là tu dis que tu es trop belle comment il va me laisser là je vais me marier j'ai pas chômé parce que tu es belle ma chérie avant que tu fais là ça va te fâner accouchement que tu as fait là ça va changer ton corps ou pas tu as pensé que tu es la plus belle cherche à te gazer arrête d'être guindé ton âge avance si c'est pas ça est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit écoutez encore une deuxième fois vous remarquez pas que c'est les vilaines filles qui comprennent comportement que les jolies filles vilaines femmes et c'est ce qu'elle veut en fait elle ne compte pas sur sa beauté pour dire qu'elle passait si belle et qu'elle me comporte mal et avoir autre cas est-ce que vous comprenez un peu et c'est pas si on se comprend jolie femme aujourd'hui là elle s'est dit qu'elle est belle donc on peut avoir autre cas mais les fidèles femmes et c'est qu'on vous comprenez moi c'est qu'ils sont de ses mariages moi parce qu'on est ce qu'on me prend un nom quand tu dis tu es trop belle comment il va me laisser là je vais me marier j'ai pas chômé pas si tu es belle ma chérie avant que tu fais là ça va te fâner accouchement que tu as fait là ça va changer ton corps ou pas tu as pensé que tu es la plus belle et cherche à te gazer arrête de quitter ton âge avance si c'est pas ça qu'est ce que moi j'ai ajouté maintenant ça la femme au palais qu'est ce que moi il est venu ajouter dans ça là où dit que moi vraiment vraiment le message qui m'a le plus impressionné aussi et ce message les hommes ne tombent jamais amoureux des femmes qui ne se prennent pas au sérieux ils font l'amour avec elle tout comme il ferait l'amour avec n'importe qui mais pour vraiment tomber amoureux il leur faut une femme sérieuse et posée sérieuse et posée la pleine des filles d'ailleurs c'est une femme sérieuse et posée et posée la pleine des vidéos elles sont très belles comme la fin de voile quand elle s'est marquée pro mais comme éléments sont pas celui-ci parce qu'ils disent qu'elles sont belles et tu vas voir tous les mecs de la planète et nous faut que je changeais du pain seulement j'allais d'amélioration du mec ne sont pas pousser aussi elles ne sont pas pousser elles ne sont pas posé du tout moi j'ai regardé tout ça et j'ai trouvé ce qui se passe tout c'est tout ce que ces femmes ont dit j'ai découvert que la femme de yola je dis pas toutes les femmes mais la plupart un open bon son un open bon esprit c'est ça la même qui les fatigue la plupart ont un esprit de leur succès la plupart sont des sorcières c'est à dire quand vous les regardez physiquement vous voyez des femmes très belles et attirantes et séduisantes et millions vous voyez les boules brabats vous êtes impressionnés il n'y a rien à dire vous voyez le coucou vous voyez le coucou vous voyez comment ils sont dessinés par dieu lui-même avec gomme à l'appui mais quand vous les regardez avec vos yeux spirituels maintenant là ce que vous voyez c'est que ce sont des femmes qui ont très filé caractère des femmes qui ont très mauvais comportement à cause du mauvais esprit qui les habitent à cause du mauvais esprit qui les habitent est ce que vous voyez est ce que vous voyez c'est pas moi moi c'est pas on dit j'ai vu plein de femmes mais j'ai eu plein de coups j'essaie de quoi ne vous parle là c'est une fille tu avais elle tu mâches avec elle elle est belle très belle physiquement mais que tu regardes à l'intérieur des yeux spirituels c'est comme si c'était un gobelet vite avec elle est vide il n'y a rien tu irais dans la relation elle ne te demande aucune preuve d'amour tu peux même tomber sur elle c'est toi tout le temps tu lui offres des cadeaux mais elle elle ne t'offre rien j'étais là à un moment donné puis j'ai commencé à la crédit mais moi là où j'ai eu beaucoup de copines et j'ai eu beaucoup de coups mais combien ont été les goûts qui m'ont donné le geste que un biscuit un biscuit un petit biscuit j'ai regardé j'ai trouvé une sur douze finirant douze personnes douze jolies filles des filles sexy des filles attirant aucune ne m'a offert une seule aiguille si ce n'est que une seule fille j'ai été choqué j'ai été vraiment étonné surpris cela j'ai dit que vraiment ça c'est un grand problème et j'ai appuyé j'ai appuyé les demandes et je m'a dit à trouver une femme maintenant parce que j'ai fait tout j'ai envie moi j'ai cherché de moi même avec mes yeux et d'un déchets gros c'est une grosse fesse j'étais tombé sur rien du tout rien de bon je dis mais seigneur mes choix m'ont trompé mes choix m'ont trahi je vais te laisser l'opportunité de choisir à ma place est-ce que vous savez ce que tu m'as dit est-ce que vous voulez entendre ce que Dieu m'a dit Dieu m'a clairement dit ceci il a dit écoute mon fils celle qui sera prête à déposer tout son argent pour toi c'est celle là que tu devras épouser tu dis quoi de quoi tu parles il dit celle qui sera prête à déposer tout son argent pour toi là c'est celle là que tu devras épouser il dit mais pourquoi il dit c'est parce que là où se trouve son argent c'est là où se trouve son coeur donc si elle te donne son argent c'est comme si elle te donnait son coeur c'est comme si elle te montrait sa crédibilité c'est comme si elle te montrait qu'elle est avec toi c'est une femme authentique c'est une femme certifiée une femme comme ça là même si dans 20 ans elle n'est plus belle comme dans sa jeunesse vous allez la respecter parce que elle a démontré par a plus b qu'elle est une femme authentique qu'elle est une femme de vérité elle est une femme certifiée et vous allez voir cela tout cela jaillit même sur vos filles quand Dieu va vous permettre d'avoir des filles parmi vos enfants vous allez voir cela jaillit sur vos enfants parce que c'est une bonne personne elle a d'abord un bon coeur elle n'a pas un mauvais esprit elle est une femme vertieuse vous n'avez pas entendu ça ? vous n'avez pas entendu ça ? pour devenir une femme vertueuse il faut prier vous devez prier dites à Dieu Dieu j'ai un mauvais coeur donne moi un bon coeur pardon donne moi un bon esprit parce que j'ai un mauvais esprit mon esprit est très mauvais aide moi dites à Dieu je ne suis pas sérieux je mens beaucoup aux hommes je mens beaucoup à même à tout le monde même temps mes joignes qui m'en viennent et change mon coeur change mes voies priez Dieu va vous aider petit à petit vous allez aller de l'avant moi j'aimerais tomber sur des chants de personnes qui reconnaissent les erreurs et qui sont prêtes à changer prêtes à aller de l'avant prêtes à abandonner leur ancienne nature est-ce que vous êtes prêtes mes soeurs ? mes grands soeurs, mes petits soeurs, mes maman même étant maman il y a des filles qui ne se voient pas il y a des femmes qui ne se voient pas comme maman elles font même pire que ce que les filles elles sont censées faire parce qu'elle est jeune c'est-à-dire ce que sa fille ne fait pas là parce qu'elle est jeune c'est ce que la maman fait la fille ne va pas au point de lui la maman va au point de lui elle laisse la fille à la maison mais c'est la fille qui a mis au bord d'air qui a venu la conseiller pour lui dire ah maman ah c'est pas ça toi c'est pas ton âge ça c'est pas pour ton âge à quoi c'est pas ton âge non tu veux abandonner tu vois je sais quoi les gars, les petits gars les gars, les gars même que moi même là moi même je dis je veux je veux pas mais je veux je veux je veux je veux je veux ah faut arrêter ça faut arrêter ça faut arrêter ça faut arrêter ça ça c'est que l'esprit ça c'est que l'esprit vraiment priez pour ces femmes là je prie pour vous au nom de jésus christ que ce mauvais esprit qui vous fatigue que tu les chasses que tu chasses tous ces mauvais esprits parce que c'est pas normal vous ne pouvez pas accepter cela c'est grave c'est grave c'est grave ça fait que nous nous qui sommes encore célibataire quand on regarde ces choses à distance on se dit on va attendre encore un peu et oui on va attendre un peu parce que quand on regarde ça ça nous encourage même pas à se mettre en couple parfois les gens disent et puis j'ai une fille nous là on vous réveille maintenant à distance nous là on vous réveille maintenant à distance ce qu'on fait en voix mon éthiérien on vous réveille à distance qui va trouver une femme vertueuse elle a plus de valeur elle a plus de valeur que la perle HA! ça va c'est le bon de tous les hommes surtout des grands hommes si toi tu es un grand homme et que tu n'as pas de bonne femme tu auras vraiment tout raté tu auras vraiment tout raté tu vas sentir le poids tu vas sentir que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas mais quand tu te pénis avec une femme vertueuse une femme avec beaucoup de qualités puisque ses défauts comme lui n'est pas fait c'est pourquoi il vous dit ça lui n'est pas fait aucune femme n'est pas faite mais elle peut avoir des défauts mais beaucoup de qualités sur pas ses défauts quand tu reprends une telle femme et que ses yeux sont là et que tu soutras même quand tu n'as rien même des moments difficiles vraiment quand tu la présentes à tes amis tu la présentes avec beaucoup de joie beaucoup d'honneur beaucoup de fierté tu te dis cette femme là elle se passe toutes les autres femmes de cette planète pas parce qu'elle est la plus belle pas parce qu'elle est la plus intelligente c'est parce que c'est une femme qui est fancieuse et qui a été montée par A plus B car avec le peu qu'elle a elle peut construire elle peut construire une maison elle peut tout faire elle peut faire des choses même au delà de ce que l'on pense c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit on a plus besoin des femmes maquillées avec un mauvais coeur ça veut dire que vous maquiez sur vos visages là ça cache vos mauvais coeurs mais faites-vous beaucoup des femmes qui aiment beaucoup ce maquillé là ça cache le mauvais coeur le vrai visage est caché là c'est de ça qu'il s'agit vraiment je ne pourrais pas passer devant ce message sans vous le donner aujourd'hui maintenant c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que moi vraiment je prie toujours que Dieu est vraiment pitié de moi et qu'il me permette de rencontrer la bonne personne une femme vertueuse afin qu'elle puisse voir clair dans la fin afin qu'elle puisse voir la joie et le bonheur que ça fait dans le coeur d'un homme qui a trouvé une bonne femme je veux voir ça parce que le problème qui se trouve dans le coeur d'un homme qui a trouvé une mauvaise femme là j'ai vécu ça jusqu'à un moment je suis fatigué maintenant je suis fatigué je veux faire je veux faire parler pitié de moi vous me regardez je veux me tenir frère priez pour moi priez pour moi priez pour moi je vous assure je vous assure je suis sérieux je suis sérieux priez pour moi priez pour moi même maintenant et vous donnez vous c'est parti